Jetez vos masques, jetez les masques ! Jetez les masques, on n'est pas des tutos, on est des ouvriers à nous ! Ecoutez, en Suède, ils ne portent pas le masque, il n'y a pas de mort. Vous ne croyez pas que nous, on devrait porter le masque. En Suède, ils ne portent pas le masque, il n'y a aucun mort. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Malheureusement, le gouvernement nous montre, depuis le départ. Tout ce que j'ai à dire moi, c'est que les gens qui veulent continuer à vivre comme de nous, regardez votre masque. Ceux qui veulent vivre libre, c'est que, on n'est pas là pour être dissimulés, pour être dissimulés de notre visage. La discrimination du visage, c'est une attraction pénale. Personne ne peut vous obliger à dissimuler votre visage. Article 325 sur le 4 sur le 10 du code pénal. La police, si vous connaissez le droit, ça serait bien qu'ils n'ont pas le droit de juger le droit à dissimuler votre visage. Personne ne peut vous obliger à porter le masque. Personne ne peut vous obliger à porter le masque. Vous êtesика pour le mettre en tout temps, ça serait bien qu'il ne va pas êtreacs où il ne veut pas être disponible. En tout cas, on ne peut pas s'assurer que c'est peu жизни. telle draining, monsieur. Mais pourquoi les professeurs n'ont pas revanché quand même pour le système démocratique ? Là j'ai vu des gens de ce qu'il y a là, moi je ne me partais pas. Ils sont tellement fonctionnés qu'ils ne sont même pas capables de le lire. Un graphique comme ça. Ici c'est 30 avril, 30 avril. Ça veut dire, mais je vois, je tiens temps, 5 mois de terreur, 5 mois. Les enfants, pour leur imprimer la cellule, j'ai son père. Et où on est là ? C'est ça qu'on est en train de leur dire. On est en train de leur dire, tu n'es pas, on sait tous que tu es sur terre. On est en train de leur dire, tu vas tuer ton père, tu vas tuer ta mère, tu vas tuer ta grand-père. Et où on est là ? Ça c'est impressionnant. Je m'en fous, je m'en fous, moi je ne fais pas de la politique. Je ne fais pas de la politique. Je fais de la science. Je fais de la science. Prodigio, c'est le développement de l'université française. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit 60 millions de personnes, soit 60 millions de personnes, je fais de la science pour faire du travail. Donc moi je fais mon travail de scientifique. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et quand on ment, je dis on le ment. Parce que c'est mon job. Ce n'est pas du langer qui va faire mon job. Je vais aider à la politique. Je parle de la loi du bioéthique. Parce que ça, c'est vrai dans la constitution, la citoyenneté, des lois qui sont fondamentales. Et qui sont fondamentales pour tous les citoyens. Pas seulement 50 personnes dans un, je ne sais pas où, dans une contingence, qui vont discuter entre eux. Ça concerne les 66 millions de citoyens, la politique. Comment c'est possible qu'on puisse faire passer ces lois en plein été, en pleine nuit, avec le Covid-19 ? Et le Covid, le fait de porter les masques, ça ne mérite pas le Covid. Si nous contrôlons le policier pour les masques, ça va avoir. Madame, vous êtes le médecin ? Comment ? Je suis écochemiste. D'accord, vous êtes vraiment dans... Ah, je suis vraiment du cas, je suis écochemiste. Dans les chiffres aussi, oui, dans ce que... Si on a une médecine moderne, c'est d'abord grâce à des physicians et des chimistes. Lasers, scanners, livres optiques... Et vous, vous n'avez pas le droit de passer sur un plateau de télévision ? Ils ne vous veulent pas ? Vous avez demandé, vos collègues... Non, non, moi, je suis une citoyenne. Moi, je laisse tous les plateaux de télé qu'on veut. Je suis une citoyenne, et mon devoir, c'est simplement de dire qu'il faut. Mais dans les médias, dites traditionnels, enfin les médias, est-ce que vous, on ne vous voit pas forcément beaucoup ? On voit d'autres personnes qui... On ne peut pas parler de tout ça. Dans les médias traditionnels... Je vais vous faire parler, ouais. Hein ? Je vous écoute, je vais vous faire parler, ouais. Absolument dans les médias traditionnels ! Ils sont en train de mépriser des grands professeurs ! Où vous allez, là ? C'est quoi ces médias traditionnels ? Ils sont en train de mépriser des prix Nobel ! Mais c'est quoi cette société ? On marche sur la tête ! Le prix Nobel... Le prix Nobel... Bon... Le prix Nobel ? Le prix Nobel ? C'est le prix le unlikely.